Je me suis posé la question, qui a inventé la comptabilité en partie double ? Alors j'ai fait ma petite recherche sur ce sujet et je vais partager avec vous ce que je viens de découvrir. Mais avant cela, j'aimerais bien vous expliquer d'abord ce principe de la partie double en comptabilité. L'enregistrement des opérations en partie double au lieu de partie simple, consiste tout simplement à garder trace aussi bien de la source des fonds, mais aussi leur destination. C'est-à-dire ce que l'entreprise va faire avec cet argent. Ce qui se traduit par des comptes à créditer et des comptes à débiter. Et dans la comptabilité simplifiée, on inscrit simplement le montant de l'opération enregistrée. Mais cette technique d'enregistrement comptable en partie double suit bien une logique presque mathématique. Et donc j'ai fait une petite recherche par rapport à cela pour savoir qui est l'auteur qui a mis en place cette technique et à quelle époque ça a été fait. J'étais un peu étonné de voir que sa technique comptable date du 15e siècle, à l'époque de l'artiste Léonard de Vinci. Mais ce n'était pas lui qui a mis en place les règles de la comptabilité en partie double. C'était un ami à lui qui est moins connu, Luca Pacioli. C'est en italien, je pense que la prononciation juste c'est Pacioli. Je vais vous présenter quelques éléments de sa vie, mais aussi la manière d'utiliser sa technique de partie double à l'époque. Par rapport à sa date de naissance, on n'a pas une date bien précise, mais c'était aux alentours de 1447. Il a vécu jusqu'à la date de 1517. C'est un religieux francisca italien, mais il est aussi un vulgarisateur des mathématiques, et particulièrement la géométrie. C'était pour lui une passion qu'il partageait avec son ami Léonard de Vinci. Et ce qui est étonnant, c'est que la naissance de la comptabilité en partie double a eu lieu au plein cœur des mathématiques. C'est une façon de parler. Vers la date de 1494, a eu à Venise la sortie du livre mathématique suivant, Somma di Aritmetica Geometrie. En fait, j'arrête de le lire parce que c'est un titre italien, mais qu'on peut repérer facilement en français qu'on parle des sommes, d'arithmétique, géométrie, des proportionnalités, etc. Et c'est dans ce livre mathématique que Pacioli consacre toute une partie à la comptabilité en partie double. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les règles de base de la comptabilité en partie double, décrites par Pacioli à cette date-là, sont toujours les mêmes règles utilisées aujourd'hui. Je vais vous présenter ces règles de la comptabilité en partie double, mais aussi la manière de comptabiliser les opérations commerciales auparavant, c'est-à-dire avant la naissance de la comptabilité en partie double en 1494. Mais avant cela, je vais vous donner la structure de ce livre. On y trouve deux grandes parties. Vous avez l'arithmétique et la géométrie. Et dans l'arithmétique, on va avoir trois grandes parties, les nombres et les opérations fondamentales. Et puis la deuxième partie, les sociétés commerciales, l'échange, les comptes, la monnaie. Et puis vous avez tout un chapitre sur la comptabilité. Et puis une dernière partie nommée le tarif. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien la troisième partie où on va avoir les règles de la partie double. En fait, auparavant, les commerçants gardaient un seul compte appelé « notre argent » de cette manière. Il y avait un seul compte utilisé pour suivre un petit peu l'évolution de l'argent du commerçant. Quand il y avait des rentrées d'argent, on les note ce côté-là. Et quand il y a des sorties d'argent, on les note de l'autre côté. Et à la fin d'une période, on calculait le solde des encaissements et des décaissements d'argent pour savoir ce qui reste. Et le fait de placer l'argent qui rentre ce côté-là et l'argent qui sort l'autre côté ne suivait aucune règle particulière. C'était juste comme ça. On décidait que les rentrées d'argent doivent être notées ce côté-là. On peut imaginer par exemple que dans une représentation mentale, quand on a une relation commerciale avec quelqu'un en face, intuitivement, on essaye de mettre l'argent à l'abri de l'autre côté par rapport à la personne en face. Enfin, je n'en sais rien. J'essaye d'avoir une explication. Enfin, peu importe, avec le temps, l'augmentation d'un avoir, par exemple d'un compte bancaire, s'effectue à gauche ici. Mais alors, par la suite, ce qui va changer par rapport à la comptabilité en partie double, c'est d'ajouter un autre mouvement, en fait, qui va faire l'équilibre de tout ce qu'on va inscrire dans ce compte-là. Ou bien, tout simplement, on va se demander la source de chaque mouvement inscrit dans ce compte notre argent. Je vais vous donner un exemple simple. On a ici 1 000 euros. Alors, avant d'inscrire ici une augmentation de 1 000 euros, on doit se demander la source de ce 1 000 euros. Imaginez, par exemple, que ce 1 000 euros vient d'une vente. Eh bien, on va avoir un autre compte qu'on va nommer « vente », par exemple, dans lequel on va noter 1 000 euros, mais de l'autre côté pour faire l'équilibre entre ce qu'on inscrit, ce côté-là et ce côté-là. Et de cette manière, on sait très bien la source de ce 1 000 euros, ça vient, en fait, de la vente. Et là, on est dans une comptabilité à partie double. Et si, par exemple, le client à qui on a vendu ces marchandises n'a pas encore payé ces 1 000 euros, à ce moment-là, on ne va pas inscrire ce 1 000 euros ici, mais plutôt dans un autre compte. On appellera, par exemple, « on nous doit ». Et donc, ce 1 000 euros, on va l'inscrire d'abord ici, dans ce compte-là. Et une fois le client paye ces 1 000 euros, on va réduire ici 1 000 euros dans ce compte et on va intégrer ce 1 000 euros ici dans notre argent. Et de cette manière, chaque opération va donner lieu à une explication de la source de l'argent et la destination de cet argent. Et c'est bien la règle principale de la comptabilité en partie double utilisée jusqu'à nos jours. En fait, les règles de base de cette comptabilité en partie double restent toujours les mêmes depuis très longtemps. Et on peut noter principalement la règle de dualité, c'est-à-dire que si j'inscris une somme au débit d'un compte, je dois avoir un autre compte qui va faire l'équilibre en inscrivant de l'autre côté la même somme. Vous avez aussi la règle de débit et crédit. En règle générale, on met débit à gauche et crédit à droite. Et l'augmentation des avoirs, ça s'effectue toujours au débit. Et pour un compte de dette, c'est l'inverse qui se passe. C'est au niveau crédit que l'augmentation s'effectue. Et une autre règle par rapport à ça, c'est que les débits doivent être toujours égaux au crédit. Si on fait la somme de tout ce qu'on inscrit au débit et ce qu'on inscrit au crédit, on doit tomber sur le même chiffre. Et vous avez aussi la règle de l'enregistrement simultané. C'est-à-dire que lors d'une même opération, on doit simultanément inscrire plusieurs mouvements, minimum deux mouvements, de manière à garder toujours l'équilibre entre le total débit et le total crédit. Voilà pour cette information. Merci d'être resté jusqu'ici. Et pour vous remercier, je vous montre cette belle image gardée en fait de Luca Pacioli, fondateur de la comptabilité en partie double, en train de dessiner une figure mathématique respectant les proportionnalités. Et ce portrait de ce mathématicien, vous pouvez le voir au musée de Capodimonte.